Musique Bonjour Hélène Bonjour Émilie Aujourd'hui dans l'atelier de l'ICIFOC, nous allons parler de transfusion Une émission qui va être en deux parties La première partie qui va être de l'ordonnance de la transfusion jusqu'au contrôle utile pré-transfusionnel Et la deuxième partie qui va être de la pose de la transfusion aux surveillances Je rappelle que c'est un soin qui doit être fait soit par un médecin Soit par une infirmière diplômée d'état sur prescription médicale Dans ces cas-là, un médecin doit pouvoir intervenir sans délai Je rappelle également que l'infirmière est le verrou sécuritaire de l'acte transfusionnel Cela nécessite pour elle un contrôle rigoureux de l'identité du patient Et du groupe de système ABO Du patient et du PSL Ici, ce sera un concentré de globules rouges Dans des conditions très cadrées que nous allons donc vous présenter D'accord Donc pour démarrer le soin, le médecin nous a fait l'ordonnance Tout à fait Que l'on a transmis au dépôt de sang de l'établissement Justement, le dépôt de sang nous a appelé pour nous dire que le culot était prêt Donc je vais descendre avec l'original de l'ordonnance Et il planche l'étiquette du patient D'accord Je reviens, je vais te chercher Je te remercie, à tout de suite Je vais donc au dépôt chercher le culot J'ai bien avec moi mon ordonnance et mes étiquettes patient J'arrive au dépôt Je sonne à la fenêtre Et la technicienne vient prendre les documents Elle vérifie la concordance Et elle fait une photocopie pour sa traçabilité Elle prépare le culot Elle le sort du frigo Elle me donne la pochette isotherme dans laquelle elle met le culot La tubulure, le contrôle ultime pré-transfusionnel Et les deux bordereaux de délivrance obligatoires Pour le transport des produits sanguins labiles Je n'oublie pas de remplir et de signer le registre de traçabilité Et je peux repartir voir Hélène avec mon sac isotherme complet Et le dossier transfusionnel Hélène me voilà de retour Et bien bonjour Amélie Donc du coup le dépôt de sang m'a donné Je suis revenue avec l'ordonnance originale Le dossier transfusionnel de la patiente Et un petit sac isotherme dans lequel se trouve Je l'ouvre Le contrôle ultime pré-transfusionnel La tubulure à filtre A filtre spécifique au sang Et donc notre culot globulaire Que je vais remettre au frais pour le moment Oui d'accord Pas au frigo, dans la valise isotherme Dans la valise isotherme avec tout ce petit matériel Alors du coup Qu'est-ce que nous devons vérifier en premier ? A réception des produits Oui Extrêmement important L'infirmière qui va transfuser Doit vérifier le contenu du dossier transfusionnel Et notamment les différentes concordances Je certifie la conformité de la commande En remplissant la première partie du bordereau de délivrance En notant mon nom, la date et l'heure de réception Je peux cocher la case du contrôle fait Elle se trouve où du coup l'infirmière ? Dans la chambre du patient Dans la chambre du patient D'accord Donc Elle va vérifier L'identité Si l'identité des étiquettes C'est bien l'identité du patient Qui va être transfusée Donc soit parce que le patient va être capable de décliner son identité Et qu'elle va pouvoir vérifier sur les documents sur lesquels il y a cette étiquette Que c'est bien pour ce patient-là que l'on va transfuser D'accord Ensuite, si le patient ne peut pas décliner son identité Évidemment, elle va vérifier sur le bracelet d'identification Le bracelet qui est de toute manière obligatoire pour chaque patient hospitalisé Tout à fait Elle en profite également pour vérifier le consentement du patient D'accord Ensuite, elle va vérifier les différents documents Notamment la concordance des documents en termes de prescription médicale En termes de fiches de délivrance D'accord Et également la carte transfusionnelle avec les résultats de RAI D'accord Est-ce que mon dossier est complet Et est-ce que c'est bien l'identité de ce patient Qui est bien sur tous les éléments D'accord Administratifs D'accord Ensuite, elle va vérifier les concordances biologiques Extrêmement importantes Donc là, l'idée, c'est de vérifier À la fois sur la carte de groupe du dossier transfusionnel Oui Et la fiche de délivrance Si nous sommes bien dans le même groupe Alors, groupe ABO, bien sûr Oui Et également le Rhesus et le phénotypage D'accord Alors, montre-nous où est-ce que ça se trouve ces informations Ces informations se parlent Donc sur la première page du dossier transfusionnel Oui, de la carte de groupe Et en haut de la fiche de délivrance Puisque là, on parle du patient D'accord Important à vérifier Et encore une fois, on est dans de la transfusion D'accord Pour l'astuce, main gauche, document de gauche Main droite, document de droite Qui permet de faire ligne par ligne Les concordances D'accord Une fois que ça s'est fait On va pouvoir aller vérifier Si également la poche En tout cas, l'identité biologique de la poche Correspond également au patient D'accord Je te donne la poche Donc cette identité biologique On va la retrouver effectivement Sur la fiche d'identification du culot Est-ce que je suis bien dans mon groupe ABO Est-ce que c'est le bon Résus Est-ce que c'est le même phénotypage Puisqu'en plus, là, c'était spécifié sur l'ordonnance Pourquoi est-ce que c'est important à ce moment-là De vérifier le phénotypage Et le Résus ? Parce qu'en fait, quand on va réaliser la carte de groupe Au lit du patient Nous n'aurons que le système ABO qui va apparaître Oui, le contrôle ultime prétentionnel Ensuite, dans la fiche de délivrance Nous allons vérifier si le culot que nous avons Dans la poche isotherme Eh bien, le culot qui a été attribué à cette patiente A la fois par le numéro induit Donc, encore une fois, main gauche, main droite Et à la fois par le groupe Le Résus Et le phénotyme D'accord Une fois l'ensemble de ces concordances faites On peut donc passer D'accord Donc là, on a fait concordance administrative Concordance biologique On peut passer au contrôle ultime Tout à fait Alors, on va se faire un tout petit peu de place Voilà Tiens, je vais te laisser te laver les mains Je vais en même temps expliquer Que sur le culot On doit vérifier la date de péremption du culot Et on doit également vérifier que le culot soit bien Comment dire Intègre Intègre Voilà Et que tout soit normal Je te laisse ça Et donc On va prendre la carte du contrôle ultime pré-transfusionnel Pour laquelle on va vérifier également la date de péremption Est-ce que c'est bon ? Il n'a pas besoin nécessairement d'une paire de ciseaux pour bien le système Donc je peux en extraire la carte Je vais l'ouvrir également Dans le petit aluminium Vous avez donc la carte Vous avez également une notice Et un petit transparent Qui va vous permettre de conserver votre carte dans un deuxième temps Une fois que le contrôle aura été réalisé Oui Je mets les gants Oui Donc on voit que sur cette carte Il y a trois zones Une zone avec l'identité patient et l'identité culot Une zone pour faire le contrôle ultime Et une troisième zone qui va nous permettre de conclure Et de faire la traçabilité de la personne qui a transfusé Tout à fait Avant de partir Évidemment j'ai oublié de faire quelque chose Je vais coller une planche d'étiquette Une planche d'étiquette Une étiquette De mon patient Évidemment la planche que j'avais vérifiée auparavant Voilà Ainsi qu'une étiquette Une étiquette de mon culot Voilà Voilà Donc là tu peux prélever une belle goutte de sang Du patient Et la mettre dans la zone à cet effet On va ensuite du coup utiliser le système sécurisé pour mettre la goutte au culot Donc maintenant tu vas mettre une grosse goutte sur Voilà Tu percutes le segment avec le système sécurisé Et tu mets une goutte Une belle grosse goutte sur ton côté culot Sur le côté culot Et effectivement je n'ai plus besoin de mon système Donc je peux le jeter Oui En sécurité Voilà Ensuite je vais réhydrater Pareil nous avons notre dépéromption D'accord Donc elle va réhydrater une grosse goutte Par soluté à réhydrater Où il y a les anticorps Voilà Et elle va utiliser un petit système Pour mettre le sang A la fois du sang patient Sur les cupules Voilà Donc une goutte dans la première cupule Attention On utilise bien On utilise bien Un petit bâtonnet Pour une cupule Parce que si vous utilisez Le même bâtonnet Et bien du coup Vous allez mélanger les sérums test La deuxième Voilà On essaye de ne pas déborder On travaille proprement La troisième Et la dernière Et la dernière Une fois que ce mélange est fait On va pouvoir Chalouper Qu'est-ce que ça veut dire Chalouper ? C'est-à-dire que le principe du chaloupage C'est de permettre l'homogénéisation du sang Avec le sérum test réhydraté Oui Et donc l'apparition Et la mise en œuvre des anticorps Qui sont contenus par ces sérums test Et donc de faire apparaître Ces résultats d'agglutination D'accord Donc là nous avons déjà Des premiers résultats D'agglutination Et de non-agglutination Dans ce cas précis Il faut refaire Un chaloupage Et l'ensemble de la séquence Va durer en fait Trois minutes D'accord Donc elle rechaloupe Parce qu'en fait Il y a des cupules Où il n'y a pas De réaction Donc là On peut lire Nos résultats Qu'est-ce qu'on va lire ? Alors là on va donc lire Que dans le cupule Contenant le sérum test Contenant des anticorps anti-A Nous avons une réaction D'agglutination Cela signifie Qu'il y a À la surface de mon hémacie Des antigènes A Par contre Dans la cupule Contenant des sérums test Contenant des anticorps anti-B Nous n'avons pas De réaction d'agglutination Ca veut dire Qu'il n'y a pas D'antigène B À la surface de l'hémacie Que j'ai mis en contact D'accord Cela signifie Que mon patient Est a priori du groupe A Oui Ce qui correspond au papier Mais finalement C'est pas ce qui nous importe Quand on fait Contrôle ultime Ensuite je fais la même analyse Sur le groupe Du côté culot Et là on voit bien Que dans la cupule Contenant le sérum test Avec des anticorps anti-A Nous avons une réaction D'agglutination Par contre Nous n'avons pas De réaction d'agglutination Dans le sérum test Contenant des anticorps anti-B Ce qui veut dire Qu'il n'y a pas D'antigène B À la surface de mon hémacie Mis en contact D'accord Est-ce qu'on peut transfuser ? Bien sûr qu'on peut transfuser Dans ce cas là Pourquoi ? Parce qu'en fait Il y a à la fois Concordance Et surtout Il y a compatibilité D'accord Et en fait Ce qui est surtout important C'est de ne pas apporter Des antigènes Incompatibles Avec les anticorps Du patient Tout à fait L'objectif c'est De ne pas apporter Quelque chose Que le patient n'a pas Qu'est-ce qui peut se passer Par exemple Si on transfuse Avec du groupe O ? Alors le groupe O C'est un petit peu différent Parce que là Nous serions dans une transfusion Compatible Mais non concordante Tout simplement Parce que sur le groupe O Nous n'avons aucun antigène D'accord Donc on remplit la petite carte Quand il y a une agglutination On met une croix Voilà Et donc quand il n'y a pas D'agglutination On met un petit 0 Conclusion On peut transfuser Et donc Hélène va pouvoir Marquer son nom La date du jour Voilà L'heure Et elle va pouvoir signer A partir de ce moment là On a fait Toutes les vérifications De concordance Et on est sûr Que le sang du culot Est compatible Avec le sang du patient Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? A coller une fois Que ça sera un petit peu plus sec Un petit peu plus sec Sinon ça va baver Et ça fera quelque chose Qui ne sera pas propre Voilà Je la mets de côté Et je vais pouvoir passer A la deuxième étape Qui est donc La transfusion La première partie Donc est terminée Hélène On se retrouve tout de suite Pour la deuxième partie De cette émission Qui va être la pause De la transfusion Tout à fait Jusqu'aux surveillances A tout de suite A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz